Vous êtes en mesure de gérer des situations de crise et être capable de résister à la pression ? Vous pourriez devenir responsable du CSIRT. Pour sécuriser leurs systèmes et leurs réseaux, les organisations doivent pouvoir compter sur des gestionnaires capables de reconnaître les menaces et les vulnérabilités des systèmes existants et d'assurer la conception et le développement de systèmes sécuritaires. C'est le propre de la mission du responsable du CSIRT. Comment devenir responsable du CSIRT ? Exercer ce métier demande de solides compétences informatiques et des connaissances pointues en cybersécurité et cyberdéfense. telles que la maîtrise du système d'information, de l'urbanisation et de l'architecture du SI, l'analyse post-mortem, forensic, connaissance des outils d'analyse et des procédures légales, la connaissance des pratiques de l'analyse de journaux, systèmes ou applicatifs, de flux de réseau, et enfin la connaissance des techniques d'attaque et d'intrusion et des vulnérabilités des environnements. Pour devenir responsable du CSIRT, vous devrez justifier d'un diplôme en informatique de type PAC plus 5. L'idéal étant de faire le choix d'une spécialisation en cybersécurité incluant une forte composante en système et réseau. 5 ans au sein d'un CSIRT seront utiles pour postuler à la fonction de responsable. Autrement dit, on ne le devient pas du jour au lendemain. Notre école Guardia, Cyber Security School, propose un bachelor développeur informatique, option cybersécurité, et un MSC, expert cybersécurité. La rémunération d'un responsable du CSIRT varie selon le CSIRT au sein duquel il intervient. Ceci dit, un débutant touchera en moyenne 4000 euros brut par mois contre 6000 euros pour un profil plus expérimenté. Pour des informations détaillées sur le métier de responsable du CSIRT, je vous invite à consulter sa fiche métier sur notre guide des métiers de la cybersécurité. Vous y trouverez notamment des conseils de professionnels qui partagent leur expérience.